Bonjour à toutes et à tous, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Beau. C'est encore la suite de l'histoire de la libération, la force de liberté, dit à Moïse Va, Beau, El Pharao, vers Pharaon, pour mettre en place la suite de la libération, la sortie d'Égypte. Et on a la dernière plaie, qui est absolument terrible, et l'importance de marquer son engagement de façon très très concrète, pas de façon théorique, pas en s'indignant gratuitement, mais en s'impliquant et en assumant les risques qui sont associés à l'implication et la responsabilité des personnes survivantes. Donc c'est ce qu'on voit. Alors moi, c'est les trois thèmes que j'ai retenus et que j'avais envie prioritairement de partager avec vous. Vous pouvez aller voir vous-même Exode, entre les chapitres 10, 11, 12 et début du chapitre 13, pour voir si vous auriez retenu les mêmes thématiques. Et vous pouvez mettre ça en commentaire si vous voulez. Donc on poursuit avec ces quelques points importants. Donc la plaie numéro 10, j'ai dit qu'elle était terrible, et c'est rien de le dire, parce qu'il s'agit de la mort des premiers-nés. Donc là, au masculin, parce que c'est uniquement les premiers-nés garçons qui sont frappés, ici l'idée c'est de toucher les figures de pouvoir, donc toutes les figures qui peuvent avoir une responsabilité, les premiers-nés qui héritent du pouvoir et du trône, donc forcément à l'époque, les premiers-nés garçons. Donc ce récit symbolique marque avec force le caractère inacceptable de l'esclavagisme de Pharaon. Le caractère terrible de la plaie fait face et s'oppose au caractère terrible de l'oppression et de la résistance de Pharaon. Alors bien sûr, la conséquence, c'est que la responsabilité se transmet à travers les générations. Si vous suivez l'ensemble de la paracha, vous verrez que par la suite, les premiers-nés garçons des Hébreux, qui font le parallèle avec les premiers-nés égyptiens, seront affectés à la prêtrise, c'est-à-dire au fait de promouvoir tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement et de la vie. Donc par exemple, vous voyez qu'il y a une prise de responsabilité aussi vis-à-vis des générations à venir et qu'il n'y a pas quelque chose de terrible d'un côté qui ne serait pas restitué au moins symboliquement de l'autre. Je rappelle quand même que l'ensemble de ce récit est symbolique. Donc voilà. Et donc, il y a cette question d'engagement, c'est le troisième petit encart que vous avez là. Toutes les personnes, c'est important de le dire, hébreux ou égyptiennes, qui ont marqué leur engagement, sont épargnées par cette dixième plaie. Donc les familles hébreux qui ne se sont pas engagées de façon claire sont touchées. Les familles égyptiennes qui se sont engagées de façon claire ne sont pas touchées. Ce n'est pas une question de race, c'est une question d'engagement et de prise de responsabilité. En quoi consiste cet engagement ? Cet engagement peut sembler un peu étrange. Voici le verset que j'ai retenu pour nous cette semaine. Il y en avait d'autres très intéressants. Mettez encore une fois dans les commentaires votre verset préféré de la paracha si vous le souhaitez. Donc exode 12, 7. Et ils prendront du sang. Et ils le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Donc quand il y a une porte, comme ça, il y a deux poteaux, il y a un linteau. Et ils doivent prendre du sang. C'est très étrange, j'avoue. Mais quand on a l'explication, on va la voir dans une minute, on va voir ce que ça veut dire. Donc il s'agit de repeindre l'embrasure de la porte avec du sang. On parle de quoi ici ? On parle de l'agneau qui est préparé spécialement pour cette première soirée de Pessah. Donc les Hébreux et les Égyptiens et Égyptiennes qui s'engagent prendront du sang de l'agneau consommé le soir de la fête de ce premier Pessah et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de l'entrée de la maison dans laquelle ils partageront ce repas. Pour comprendre cette pratique effectivement un petit peu bizarre, il s'agit ici de prendre une position absolument irréversible contre l'esclavage et la civilisation égyptienne telle qu'elle est décrite dans la Bible et les dieux égyptiens qui soutiennent cette vision d'oppression. L'agneau étant un dieu égyptien, le fait de consommer de l'agneau, ce qui est tout à fait normal pour les Hébreux et pour de nombreux peuples, eh bien c'est normal pour eux mais c'est un geste de défi vis-à-vis de l'oppression égyptienne. Je pense à tous ces gestes comme enlever son foulard qui sont des signes de normalité dans certains lieux et qui deviennent des signes de combat pour lesquels on risque beaucoup dans d'autres. Donc l'agneau étant une divinité égyptienne, tuer un agneau est à l'époque une révolte irréversible, c'est-à-dire que le lendemain l'armée égyptienne venait et t'emmenait, enfin c'était vraiment la perspective. La pratique d'aujourd'hui, il y a une pratique qui le remplace. Donc l'histoire de la sortie d'Egypte, le mythe, on pourrait dire le mythe s'incarne dans un rite aujourd'hui. Moi je dirais plutôt l'histoire continue à porter ses fruits à travers une pratique qui est celle de mettre des petits boîtiers en haut à droite à l'entrée des maisons juives dans lesquelles on raconte en gros cette histoire, une série de textes et les petits boîtiers s'appellent une mezouza. La question que je pose aujourd'hui, c'est de quelle façon est-ce que vous vous marquez vos engagements ? Quels sont les actes irréversibles que vous accomplissez en faveur de la liberté ? Et quels sont les défis irréversibles à des types de cultures d'oppression ? Donc voilà, ça a été le centre de notre verset par rapport à la Bible et c'est la question que je vous pose comme une actualisation au présent. Vous pouvez approfondir vos recherches à travers toutes les autres vidéos qui sont présentes sur ma chaîne YouTube ou sur mon site, n'hésitez pas et mettez dans les commentaires tout ce que vous voulez partager. Discutons de tout cela, de cet enseignement qui se renouvelle à chaque fois qu'on le lit. Je vous souhaite une bonne étude, une bonne vie et Shabbat Shalom.